Deuxième chose, Bernard Finklerot a eu tout à fait raison, et en tant qu'intellectuel et philosophe, évidemment, c'est un sujet qu'il traque, d'insister sur le piège des mots et sur le piège des images. Mais il s'agit un peu du même phénomène. C'est-à-dire qu'en politique, notamment, il faut se méfier du nominalisme. Et un certain nombre de responsables excellent dans cet exercice. Non seulement il prononce des mots sans que le contenu corresponde au nom, mais il s'ingénie à détourner le sens des mots pour rendre complètement perdu l'opinion. Et les électrices et les électeurs. C'est vrai dans toute campagne, mais c'était particulièrement vrai dans la dernière d'entre elles. Et nous avons, dans les plus hautes fonctions d'État, un ou des experts dans ce domaine. Là aussi, le responsable politique doit essayer d'être honnête avec les mots et de débusquer les impostures. Lorsque, dans les trois minutes de télévision qui m'ont été accordées entre les deux tours de l'élection présidentielle, les législatives, ayant la chance d'avoir en face de moi M. Borloo, qui, à l'époque, était ministre de l'économie, je lui ai dit, avec la naïveté qui me caractérise, j'ai entendu dire que vous aviez, dans vos cartons, en tenue des physiques importants en matière sociale, la TVA sociale, dont je comptais qu'elle soit sociale, qui est simplement une augmentation de la TVA, mais qualifiée de sociale pour faire passer la pilule. et que j'ai opéré une petite démonstration. Bon. Tout d'un coup, le masque tombe, l'écran se déchire, et on voit les mots et les politiques dans leur rudesse et dans leur vérité. Nous avons, nous, et c'est vrai, ce n'est pas simplement les politiques, mais l'ensemble de celles et ceux qui réfléchissent à la chose publique, nous avons un rôle à jouer pour que les choses correspondent aux mots et les mots aux choses. Ça me paraît extrêmement important et dans cette reconstruction de la gauche, reconquête politique qu'il faut opérer, c'est tout à fait décisif. Et on est piégé dans l'autre sens. Songez, par exemple, au procès, au pluriel, qui continue à propos de la gauche et de la sécurité. Et nous y avons une responsabilité. Pourquoi ? Moi, je suis élu local depuis si longtemps que j'oserais à peine le dire. Mais après tout, on n'est pas condamné seulement parce qu'on est réélu. Je sais bien que si je ne m'occupe pas dans ma ville des questions de sécurité, si je dis que les questions de sécurité n'existent pas, les habitants de ma commune vont me dire, vont dire, le fameux, il est gentil, mais... Il a pris un petit coup sur la tête. Parce que les questions existent et qu'il faut les traiter. Mais on a inventé que les socialistes, lorsqu'il y avait un délit, étaient toujours du côté du délinquant et jamais du côté de la victime. Et on a bâti, on a fabriqué quelque chose à partir de cela qui est extrêmement puissant, qui a expliqué pour une part la défaite de notre candidat en 2002 et qui continue d'exister dans beaucoup de cercles. Mais la gauche, il y a une part de responsabilité. Et je reviens au mot. Laurent dirige un journal, il est sensible au mot. Alain Fimkelkraut est un philosophe, il est sensible au mot. Lorsque la gauche dit qu'elle est anti-sécuritaire, c'est imbécile. Parce que, je vous prie de m'excuser, mais pour un individu normalement constitué, lorsqu'il lit un tract, y compris du Parti Socialiste, disant que le Parti Socialiste est anti-sécuritaire, il comprend que le Parti Socialiste est contre la sécurité, ce qui est absurde. Donc, il faut aussi, non seulement utiliser les mots comme il le faut, mais être assez humble pour utiliser des mots qui puissent être compris et non pas détournés. Ça ne veut pas dire pour autant que nous devions adopter sur ces sujets la même attitude que la droite. Oui, la sécurité est une préoccupation, mais il faut la traiter d'une autre façon que la façon dont elle est traitée. Ceci m'amène à mon dernier point, la faculté est d'indignation. Merci. 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 Merci.